Hello tout le monde, je vous reviens pour un nouveau vlog. Je vous prends vite fait mais je vais pas vraiment vous emmener avec moi donc c'est dégueulasse, j'ai une ouverture de vlog sans vous en vrai. Je vais aller vite fait en ville pour rejoindre une copine. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu et bon évidemment on va garder nos distances. On va aller chercher un petit café chez Starbucks. On va le boire à distance comme ça dehors et je vous avoue que ça va me faire un peu de bien parce que voilà je sais pas si vous savez mais les mesures en Belgique c'est un petit peu compliqué depuis des mois. Je sais que c'est compliqué partout partout mais on va dire que ça a été relativement strict depuis pas mal de mois dans le sens où nous on a des bulles. C'est à dire que dans le foyer par exemple nous on est deux, moi et mon mari. On a le droit à une personne, on a le droit de voir une personne mais toujours la même tout le temps tout le temps. Et à l'extérieur on a le droit à quatre personnes mais avec les distances et les masques. Sauf que bon bah du coup avec le temps on va jamais dehors, on est bien d'accord. On n'a jamais qu'une personne qu'on peut voir. Soit c'est toujours des couples d'amis, soit c'est les parents de mon chéri et on va pas dire père ou mère, enfin choisir, tirer au sort. Donc ça a été super compliqué depuis des mois. C'est pour ça qu'on a fait les fêtes tout seul aussi. Vive le cadrage que je viens de vous faire. Mais voilà ça commence à vraiment peser mais j'ai pas envie de déroger aux règles comme le font certains. Je sais que chacun fait comme il veut mais c'est vrai que j'avoue que je suis quand même relativement déçue de certains comportements de certains influenceurs qui ont des millions de personnes, des fois des milliers, qui se permettent en fait de montrer aux gens comme quoi la vie est dure parce qu'on peut plus voyager, on peut plus faire ça. C'est vrai que dans notre métier on avait la chance de faire beaucoup de choses. Moi j'ai énormément voyagé grâce à mon métier et j'en suis très reconnaissante. Seulement je vais pas mettre la vie de mes proches, la vie des gens que je côtoie en danger parce que je connais pas leur état de santé et j'ai pas envie d'être un vecteur de maladie. Bon en plus moi je suis enceinte donc clairement j'ai pas envie de faire ça à mon bébé. Au-delà de ça je suis quelqu'un de très droite et j'ai beaucoup de défauts. Je peux vous dire que j'ai beaucoup beaucoup de défauts dans ma vie mais celui de mettre en danger les autres en fait non. Il y a des règles, ça fait plaisir à personne. Le gouvernement je crois que ça leur plaît pas non plus, vous savez ils paient énormément d'argent. Nous aussi c'est dur pour tout le monde mais en fait si chacun y fait un petit peu de sa tête et se dit ah bah non mais moi j'ai envie de faire ça, ouais mais c'est pas pour une fois et machin. En fait on en arrive à des choses comme des gens oui qui partent en voyage, qui font pas les quarantaines. Moi j'ai des amis par exemple qui sont partis en vacances quand ils sont revenus, ils ont fait la quarantaine. Bah à la limite tu vois je préfère parce qu'au moins ok ils se sont fait plaisir, ils sont partis en reconnaissance de cause mais quand ils reviennent ils font clean les choses et c'est pas genre ouais se cacher derrière des excuses. Moi j'ai vu des excuses franchement pour des influenceurs, je vous le dis si vous me regardez, je sais que ça va pas passer mais franchement c'est la honte sur vous, je vous le dis. Soit vous aimez pas assez vos proches, soit vous vous respectez pas assez ou vous respectez pas les autres mais quand vous vous cachez derrière le oui mais moi pour mon travail j'ai besoin de côtoyer des gens, vous pensez que les gens même dans la vie de tous les jours ils ont pas besoin de côtoyer leur famille, leurs amis. Dites ça à ceux qui ont perdu des gens, enfin franchement je sais pas, regardez-vous dans un miroir, on est influenceurs ok, enfin vous êtes influenceurs parce que je me considère pas comme influenceurs mais plutôt comme créatrice de contenu mais justement j'ai besoin de personnes, on a cette chance de pouvoir travailler chez nous, on a la chance de pouvoir être tout le temps chez nous de créer, d'imaginer des choses, de travailler avec des marques, donc je pense que c'est super malvenu de dire que vous êtes obligés d'être en première ligne j'ai vu passer ce truc là et genre ouais notre métier on est en première ligne, on est obligés vous pouvez regarder des infirmiers, des infirmières, des médecins, des gens qui sont réellement en première ligne enfin je veux dire à un moment il va falloir qu'il y en ait certains qui redescendent et qui comprennent qu'ils sont pas des dieux voilà vous êtes des influenceurs, vous avez la chance d'avoir des communautés, essayez de pas divulguer des messages un peu un peu cons, vous faites bien évidemment ce que vous voulez de votre vie mais ayez au moins la décence de pas le montrer dans ce cas là quand vous partez dans des pays lointains c'est dur pour tout le monde, vous pensez que ceux qui ont pas vu, moi par exemple ma famille pour ceux que j'ai pas vu minimum ça fait un an, il y en a ça fait plus il y a des tas de gens qui sont dans mon cas, il y a des tas de gens qui souffrent de la solitude il y a des tas de gens qui souffrent d'être seuls, il y en a qui souffrent de leur travail, il y en a qui perdent leur travail, il y en a qui perdent leurs entreprises et vous, c'est juste, je peux pas aller voyager, oui mais alors je peux pas aller voir les marques oui mais je peux pas voir d'autres influenceurs pour faire des photos, des shootings franchement sortez-vous le nez de votre nombril et regardez un peu ce qui se passe autour on parle pas d'un rhume, on parle pas de quoi que ce soit, on parle que si on est pas tous ensemble bah voilà, c'était un peu mon coup de gueule parce que ces derniers temps j'ai vu ça j'ai vu des influenceurs se cacher derrière ça, j'ai vu des influenceurs faire n'importe quoi c'est pas comme si c'était récent mais là je suis désolée en fait, dès l'instant vous impliquez d'autres personnes je trouve ça assez égoïste et c'est un truc que moi je tolère pas donc je le dis, voilà, si vous suivez des influenceurs qui font ça bah posez-vous la bonne question des gens que vous suivez aussi est-ce que c'est des choses comme ça que vous voulez ? je pense pas, vous avez pas, enfin vous si vous prenez sur vous et que vous suivez bien les choses et que vous voulez pas contaminer les gens de votre famille, vos amis je sais pas que vous avez vraiment un réel respect pour tout ce qui se passe et on vit tous des choses dures et encore je me sens très chanceuse c'est de justement pouvoir continuer de travailler même si effectivement c'est pas les mêmes années que les autres mais c'est pareil pour tout le monde, il y en a qui ont pire je me sens très chanceuse c'est de ne pas être malade de ne pas avoir perdu des gens de ma famille de pas avoir perdu un commerce de ne pas regarder ce qui se passe autour et soyez chanceux de ce que vous avez, vraiment donc voilà, moi je vais bouger là je me suis maquillée avec la palette de chez Too Faced j'ai mis aussi mon truc sur les racines donc ça fait un peu, vous voyez, un peu crépu mais au moins c'est pas pire j'espère que vous allez bien sinon, ce serait bien de vous le demander quand même là je vais sortir mon mari m'a acheté des masques FFP2 donc je les garde précieusement je les prends vraiment quand je sors ce qui est très rare mais là c'est vrai que j'avoue aujourd'hui, je vous le dis je sors, je vais boire un Starbucks à distanciation dehors, dans le froid mais au moins ça permettra d'avoir une micro-vie sociale et si vous voulez faire pareil et que vous êtes en Belgique quand il ne pleut pas, voilà comme là, vous pouvez le faire et peut-être que ça vous redonnera un petit peu de peste justement pour tenir sur la longueur et franchement je souhaite courage je pense notamment à mes coiffeurs aux restaurateurs aux boîtes de nuit les boîtes de nuit ça a carrément été oublié on les cite même plus alors que voilà, les théâtres, les cinémas force à nous force à à tout ce qui va autour et c'est vraiment en faisant ensemble un bloc qu'on va y arriver quoi donc après je vous demande pas en bas dans les commentaires de commencer à me dire oui le gouvernement les complotistes la terre est plate franchement voilà, j'ai pas envie je vous dis juste ce que moi je ressens soyez juste responsable mettez pas la vie des autres en danger c'est pas parce que vous vous avez une bonne santé que les autres vont pouvoir gérer une maladie surtout qu'en ce moment avec le variant il y a un variant brésilien un variant anglais un variant sud-africain bref, les courbes remontent parce que ça se transmet hyper vite en plus les enfants aussi sont impactés voilà pensez juste à ça et pensez pas à vous à votre thune et à tout ce que vous allez pouvoir vendre et au rêve que vous allez pouvoir les gens ils veulent juste des gens normaux soyez juste vous on vous aimera tout autant et on préférera d'ailleurs plutôt que de vous voir voyager à faire les cons à vous prendre dans les bras et tout parce que 1 ça crée une frustration pour ceux qui suivent vraiment les règles 2 c'est une incompréhension totale et 3 je trouve que c'est limite cracher à la gueule des médecins qui en chient quoi donc voilà on va peut-être y aller parce que je vais être en retard j'ai rendez-vous à 10h et on se retrouve plus tard bon et vous comme vous pouvez voir la luminosité c'est pas trop ça je vais laisser mes petits loulous ici t'es sage avec ta soeur toi tu vas rester ici aussi mon amour ce sac n'est toujours pas vidé je sais j'ai honte mais je vais le faire promis t'es avec pédo ? je vais aller chercher un cadeau et à manger ok c'est totalement faux mais nous ne lui dirons pas hello on est quel jour Kiki ? on est samedi hello tout le monde je voulais vous montrer ça je suis passée hier vite fait chez Primark et j'ai pris quelques petites choses vraiment pas grand chose je vais vous montrer ça rapidement tout d'abord j'ai ma copine Caroline qui m'a acheté ça c'est trop mignon alors c'est dommage parce que j'ai vu que pour Noël ils en avaient sorti en porcelaine et en fait ce sont des cuillères cup donc je vais vous montrer je ne sais pas si vous allez voir mais c'est pour les mesures américaines et c'est avec des petits trucs mignon bon celles-ci sont en plastique mais elles tiennent peut-être mieux quand même que celles que j'avais acheté chez Maisons du Monde qui m'ont coûté un bras pour ce que c'était qui en fait se sont hyper abîmées ensuite j'ai acheté ceci toujours chez Primark c'est pour nettoyer ils font beaucoup maintenant de choses quand même genre les pailles recyclables pas mal de choses bien même le coton 100% recyclé et tout donc j'ai payé ça 2 euros et je trouve ça plutôt pas mal j'espère juste c'est que ça va bien tenir parce que j'ai pas fait attention j'en ai pris un qui était un peu de travers à croire que visiblement je suis vouée à prendre des trucs un peu de traviole ensuite j'ai craqué là-dessus donc ce sont 2 petites serviettes de table en 100% coton et je trouvais que les motifs étaient très jolis donc j'ai pris ça parce que je me suis rendu compte quand même que j'avais pas de serviettes en tissu que du coup j'ai tendance à prendre du sopalin ou des trucs comme ça et c'est pas forcément mieux et là j'ai pris 4 torchons parce que les miens c'est vraiment ils sont immondes donc pareil dans les mêmes motifs et des couleurs un peu plus neutres et ensuite j'ai pris alors ça va peut-être pas vous intéresser j'ai repris des cotons-tiges comme ça parce que comme je refais des traits d'eyeliner en ce moment et que j'ai perdu la main et ben ça ça m'aide bien et alors j'ai repris un petit ciseau pour les ongles et je vais vous montrer parce que j'ai pris un petit truc pour le baby je vous ai montré ça sur Instagram donc si vous me suivez pas sur Instagram c'est ballot parce qu'ils ont tout en avant première mais j'ai trouvé attendez cette petite peluche n'est-elle pas trop mignonne ? si la mise au point on va bien s'en sortir dessus évidemment parce que là sinon on est sur quelque chose de flou voilà c'est une petite abeille comme ça toute ronde ici il y a des petits trucs en paillettes et je l'ai trouvée chez H&M et elle est vraiment trop trop mignonne elle est en polyester recyclé et je l'ai payée bah 4,99€ donc elle est vraiment trop trop mignonne en quoi je l'ai vue je me suis dit non mais c'est un signe quoi c'est obligé que je la prenne et alors j'ai pris ceci attendez ceci chez Primark je trouvais ça trop mignon moi j'adore bon vous savez tout ce qui est Disney et j'aime bien les couleurs pastelles j'aime bien les choses qui sont pas voilà qui sont pas genrées il y avait ceci c'est un gris clair vraiment hyper pastel et j'adore Dembo pour les enfants et tout même moi j'aime bien mais je trouvais que les couleurs étaient trop jolies et comme j'avais pris une barboteuse une petite gigoteuse dans ces tons là bah je l'ai acheté donc voilà j'ai payé ça non 9€ voilà mais je vais vous montrer vite fait parce que je crois pas que je vous l'avais montré oui on est toujours sur ce je vais le faire je vous montrerai ça dans une vidéo spécialement dédiée mais je vous la montre rapidement ici c'est pas trop mignon franchement donc il faut que je la lave évidemment mais voilà on est sur une luminosité pas très très géniale mais voilà et donc du coup en fait ça va bien avec je trouvais que c'était trop mignon c'est pas trop mignon franchement j'adore les tons hyper clairs hyper neutres et tout et c'est vrai que je suis pas trop du genre ah voilà si c'est une fille mettre du rose si c'est un garçon mettre du bleu je l'ai dit à toute ma famille parce que c'est vraiment pas mon style j'aime vraiment bien les couleurs plutôt beige gris enfin voilà toutes ces teintes là le jaune j'aime beaucoup le jaune pastel et puis bon bah ça reste Disney vous savez que moi Disney de toute façon mon enfant va baigner là dedans sachez le là je l'ai payé 14€ j'aime vraiment trop et ça du coup c'est un gris clair c'est vraiment c'est pas du blanc c'est vraiment un petit gris clair bah comme Dumbo de toute façon mais c'est pas trop mignon si je me répète c'est pas trop mignon Kiki ? tu te répètes ? oui je me répète du coup aujourd'hui je ne suis pas maquillée voilà ça dépend des jours aujourd'hui il pleut il fait dégueulasse mais quand je vous dis dégueulasse c'est vraiment dégueulasse je suis dégueulasse donc du coup c'est pas une grosse journée enfin de toute façon enfin avec la crissette d'inter en ce moment genre je vous embête pas de faire des trucs de ouf mais c'est le quotidien que je vis j'aime bien le partager avec vous donc aujourd'hui c'est petite course je dois aller récupérer le lit de bébé parce que ma tante m'a offert le berceau et il est arrivé au point relais je dois également aller chercher déposer deux colis Vinted parce que je suis en train de mettre des choses sur mon Vinted ça va arriver petit à petit mais je fais une épuration totale chez moi je vais essayer en tout cas un maximum que ce soit des livres, des vêtements des maquillages que moi j'ai acheté faut que je vérifie juste si c'est encore bon parce que j'ai acheté par exemple je pense à ça parce que j'ai les boules j'avais acheté un coffret MAC de mini rouge à lèvres vous savez je crois il y a deux ans je l'ai pas utilisé en fait mais je l'ai laissé comme ça en fait sur le côté de mon meuble et je sais pas si genre avec les températures ou avec le temps même en les ouvrant pas est-ce que ça a pas bulé donc voilà ça m'embête je l'ai payé cher en plus et je sais pas si ça se revend ou pas du tout bon des fois quand tu vois il y en a ce qui revendent tu te dis je pense que ça se peut je l'avais acheté parce que j'avais craqué dessus et je trouvais que c'était super mignon vous savez c'était ce coffret là je me demande si je l'ai pas payé au moins 65 euros ou quelque chose comme ça et je le trouve toujours aussi joli franchement quand je l'ouvre je me dis non mais c'est trop beau Audrey en fait mais le problème c'est que je crois que j'ai utilisé un des roses si je dis pas de bêtises ouais celui-là ici je l'ai utilisé mais le problème c'est que vous savez avec les changements de température des fois moi j'ai des rouges à lèvres moi après ça me dérange pas mais qui font des petits enfin des petits trucs sur les côtés vous voyez donc je sais pas tu vois il est neuf celui-là je l'ai jamais utilisé mais sur le côté il a fait comme ça dites moi dans les commentaires si potentiellement c'est des choses que vous trouvez choquant à revendre ou pas sachant que j'ai pas mis mes lèvres dessus à part celui-ci donc si je revends je dirai à la personne que celui-ci a été utilisé de façon à ce qu'elle puisse désinfecter elle-même mais voilà c'est dommage parce que vous voyez c'est enfin ils sont neufs et franchement quand je les vois comme ça ça me plaît toujours autant en tout cas s'il y en a qui sont intéressés bah dites-le moi s'il y en a qui sont pas intéressés bah voilà vous laissez je verrai je le mettrais peut-être franchement je me dis un truc comme ça je le mettrais peut-être à 15-20 euros même pas 15 euros voilà et voilà l'autre tu manges le carton hein donc sachant qu'en plus enfin j'en ai utilisé qu'un seul et que du coup la boîte est neuve donc voilà mais dites-moi si potentiellement c'est quelque chose qui vous intéresse on est sur une belle dégaine toujours pas fait ce sac on est d'accord je sais c'est honteux puis j'ai du rangement un peu à faire des petites choses à faire j'ai le haul cette fois faut que je le fasse parce que comme ça moi ça m'enlève ça et ceci aussi donc voilà vous voyez moi je vis dans les cartons alors que je ne suis pas encore en train de déménager mais c'est parce qu'en fait il y en a un pour envoyer à ma tante et il y en a un tout en bas c'est celui de ma soeur faut que je le trie parce que je l'avais emballé il y a longtemps faut que je vois s'il y a des trucs qui sont encore bons faut que je trie aussi mon bureau et puis bah voilà il faut que je trie tous mes tiroirs moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais sur Vinted que je cherche un truc je trouve rien et à chaque fois que je vois des gens et que je demande où ils l'ont acheté ils me disent Vinted donc on est sur une équation que je ne comprends pas je me dis vous trouvez ça sur Vinted mais moi quand je cherche je ne trouve pas et il y en a plein qui me disent ah j'ai fait des affaires j'ai acheté ci j'ai acheté ça j'ai acheté un couffin j'ai acheté un machin et également aussi j'ai besoin de vous mais ça on en parlera dans la vidéo premier trimestre et puis pour le bébé enfin toutes les questions que j'ai eues j'en ai récolté quelques-unes et puis j'ai une petite mise en point à faire parce que parce que je trouve que c'est normal de réagir sur certaines choses et puis de vous dire un peu mon point de vue et même si très sincèrement je ne me justifierais pas parce que je pense que vous comme moi on fait ce qu'on veut de notre vie et qu'on n'a pas à devoir se justifier auprès des autres qui sont ni nos parents ni nos amis ni même des gens du quotidien et quand bien même ce seraient des gens de ma famille des gens du quotidien ou des copines et des amis que je n'ai pas à me justifier non plus donc voilà mais c'est peut-être parce que vous êtes dans ce cas-là et je me dis peut-être que vous ressentez la même chose que moi et c'est bien de mettre des mots dessus et ça vous donnera peut-être le courage aussi de pouvoir dire à certaines personnes des fois qui vont un peu trop loin qui feront mieux de se mêler de leurs fesses et voilà également oui je voulais vous demander si vous savez où faire des listes de naissances moi j'ai regardé j'ai vu Amazon on m'avait envoyé je crois que c'est Envie Envie mais je ne sais plus en fait on m'a donné des noms mais je ne me rappelle plus donc voilà si vous avez des endroits sur internet parce que comme ça comme moi je suis ma famille est en France c'est mieux s'ils veulent m'offrir quelque chose et puis c'est plus simple pour les gens oui j'ai vu que ma commande Easy Bar à pharmacie était partie donc la semaine prochaine nous allons faire une coloration ensemble si je n'en peux plus je compte les jours je suis là ça va me faire vraiment du bien j'ai trop envie je sais qu'après ça j'aurai envie de me remaquiller un petit peu et tout et tout et je ne sais pas comment vous dire mais ça me redonne du peps et je vais vous emmener aussi avec moi dans un énorme tri durant toutes ces semaines je vous le dis parce que vraiment il faut que je vide un maximum de choses ici j'ai trop accumulé en 10 ans enfin 11 ans maintenant mais trop accumulé dans cet appartement et puis même au niveau de ma passion mon métier j'ai trop accumulé de choses et j'ai envie d'amorcer le printemps en ayant fait un maximum de place et en prévoyant un peu pour bébé parce que si d'ici là on n'a pas déménagé ni trouvé une maison je vais aménager un petit coin pour mon bébé tranquillement sans stress voilà j'ai envie qu'il y ait un peu de place et j'ai envie de changer des petites choses donc voilà l'autre me mord le pied l'autre me mord le pied je vous jure je ne mens pas regardez s'il vous plaît qu'est-ce que tu fais bébé ? elle ne sait pas la semaine prochaine je l'emmène chez le vétérinaire on va aller chez le vétérinaire la semaine prochaine ? ah ça tout calme mais qu'est-ce que tu fais t'as besoin de faire tes petites dents c'est un petit monstre regardez-moi sa petite queue là qui ne rentre pas t'es censée avoir une queue en tire-bauchon comme ça j'ai pas signé pour ça remonte-la oh lélui Carmen il regarde il dit tant qu'elle mord tes pieds c'est moi qui elle fait pas chier sinon j'ai ressorti ma montre comme ça de chez Icewatch je l'aime trop elle est vraiment très très jolie ça met de la couleur en fait j'ai hâte d'être au printemps alors je sais que je vous ai toujours dit j'adore l'automne j'adore l'hiver je crois que je préfère en fait le soleil je sais que c'est très bête mais on en parlera aussi de ça mais en fait je me rappelle du printemps dernier et c'est vrai que c'était le premier confinement mais très sincèrement je l'ai bien vécu je sais que c'est horrible à dire mais je l'ai bien vécu dans le sens où je m'occupais beaucoup je plantais des choses sur mon balcon il y avait de la couleur il y avait de la vie il y a eu du soleil et rien que ça en fait ça donne ça donne le moral par contre là il va falloir arrêter il va falloir arrêter ça fait mal non Milky Milky et papa ? elle sait que je mens là je le vois viens voir papa et papa lundi matin 1er février j'ai le petit putois qui crie dans la chambre je suis en train de regarder Vivacité sur RTBF je suis en train de boire Marie Corée et on va commencer une nouvelle semaine cette semaine j'ai pas mal de choses à faire je suis bleue parce que l'écran est bleu je m'adapte à la couleur de l'écran j'ai également un haul à filmer j'ai également une redécouverte de ce que j'avais pris sur YesStyle oui parce que ça fait quand même des mois et des mois que c'est dans le carton et je ne sais absolument plus tout ce qu'il y a donc on va regarder ensemble j'ai un petit room tour à vous faire mais je pense que je le ferai en même temps dans les vlogs je dois nettoyer aussi enfin déblayer en fait si vous voulez c'est une maison ici où on habite qui est divisée en trois nous on est au dernier étage il y a un appartement en dessous et un encore en dessous et donc du coup nous sur notre étage il n'y a personne qui monte à part nous donc on a un peu investi les lieux et là aussi j'ai du tri à faire donc voilà on va faire des allers-retours à mon avis au parc à container pour se débarrasser de beaucoup de choses mais je me dis Audrey tu vas petit à petit tu ne vas pas commencer à te fatiguer et chaque jour je ferai un petit peu donc on va partager ça ensemble là j'ai Milky qui est là qui ne veut absolument pas aller manger comme tous les matins c'est la comédia des lardés ici cette semaine qu'est-ce qu'on a aussi de prévu ? alors cette semaine j'ai des vidéos en plus des vlogs à faire parler de certaines choses que ce soit premier trimestre conception bébé bébé à venir enfin voilà plein de choses j'ai rendez-vous pour Milky pour son rappel de vaccin également jeudi j'ai une vidéo sur des Pandora à vous faire aussi la collection Cendrillon que j'ai depuis aussi quelques temps et je voudrais vous faire aussi une vidéo sur mes Pandora en plus parce que la collection m'a été offerte par Pandora pour vous en parler je la trouve magnifique évidemment Disney, Pandora voilà le mixte des deux ne pouvait être que parfait et je trouve vraiment cette collection très jolie donc j'ai envie de vous la montrer en détail j'ai envie de vous faire quelque chose de joli mais j'ai envie de vous parler aussi de mes Pandora de ma façon de les ranger voilà parce que c'est une vidéo certaines vont se reconnaître là-dedans qui m'a été énormément demandée depuis très longtemps et je vous avais dit je vous la ferais je vous la ferais et puis le temps est passé voilà et je l'ai toujours pas faite bon je vais aller finir ma ricorée et manger un petit bout après et on se retrouve probablement à la journée hello tout le monde je vous retrouve aujourd'hui on est mardi donc oui pour une fois je vous reprends le lendemain et là je vais aller laver tous mes pinceaux crados Dieu sait qu'il y en a je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça mais genre en fait quand vous avez beaucoup de pinceaux vous vous dites je vais en utiliser un maximum et après vous vous retrouvez avec un milliard de pinceaux à nettoyer donc aujourd'hui je me suis arrivée avec un mal de tête et un reflux gastrique bien présent donc j'espère que ça va aller aujourd'hui du coup je vais essayer de manger des choses qui vont m'aider un petit peu pour le reflux genre du gingembre ou des trucs comme ça hier j'ai mis pas mal de choses sur mon vintaine notamment des livres et tout ça c'est relativement bien parti donc je vous remercie vraiment aujourd'hui je pense que je vais trier un peu mes maquillages mais je vais tricher je vais commencer par vous voyez la commode ici parce que c'est la plus petite du coup je vais trier mes maquillages et vous avez été très nombreuses très souvent depuis quelques années à me demander si j'allais vendre des maquillages là j'en ai quelques-uns effectivement à vendre j'ai vraiment décidé de faire un énorme tri donc du coup oui je vais mettre du maquillage maintenant il n'y en aura pas non plus à foison sinon comme vous pouvez voir je bourgeonne de partout nous pouvons remercier le bébé j'ai jamais été quelqu'un qui ait eu beaucoup de problèmes de peau mais voilà la grossesse fait que et je devrais recevoir ma coloration vendredi je pense donc si j'ai le courage je la ferai comme je vous avais dit sinon je vous vloggerai ça de toute façon la semaine prochaine et voilà voilà donc moi et mon mal de crâne nous allons aller laver mes pinceaux sinon ça va t'raider c'est pas vrai j'ai un pinceau qui est tombé sinon regardez-moi ça j'ai reçu un nouveau bouquet de fleurs et celui-ci est de la part de mon ami Eva il est juste magnifique vraiment j'adore ces petites fleurs roses comme ça je sais même pas ce que c'est mais magnifique et ce que j'aime bien c'est que les bouquets d'Eva il y a beaucoup de fleurs en fait dedans que je peux faire sécher du coup je les garde hyper longtemps merci ma petite Eva franchement il est vraiment trop trop magnifique il sentait trop bon en plus et je vous dis putain j'ai tous mes pinceaux qui tombent et ici encore un pinceau s'il vous plaît je suis en train de se mettre des pinceaux partout j'ai changé l'eau des fleurs c'est toujours le même bordel ici croyez-moi il n'y a rien qui change les jours changent puisque nous sommes jeudi on est sur une riz corée vous savez l'ami du petit déjeuner et alors en fait on m'avait demandé ce que je prenais le matin donc moi j'ai un petit pilulier que j'ai payé 1,50€ chez Primark je ne dis pas de bêtises bon vous voyez là les jours commencent à un petit peu s'effacer et alors en fait moi avant ma grossesse j'ai commencé à prendre ceci mais c'était pas je vais le mettre en français c'était pas celui pour la grossesse dessus ici c'était marqué désir de grossesse plus début de grossesse donc c'est pour quand vous êtes en vous voulez faire un bébé et donc je prenais l'autre avant et là maintenant je suis passée à celui de la grossesse donc ça je prends ça tous les jours ça vous permet d'avoir en fait toutes les les vitamines que le bébé a besoin comme ça je suis sûre que lui il a tout bien ça a un coût mais honnêtement bon moi vous savez que j'ai toujours été j'ai toujours été complément alimentaire je pense que voilà du coup c'est vrai que voilà je rigole pas là dessus j'ai envie de donner toutes les chances à mon bébé d'avoir des bonnes choses et moi j'ai arrêté tous mes autres compléments alimentaires pour l'instant je vais peut-être reprendre quand même des compléments alimentaires pour l'hydratation en demandant conseil évidemment à mon gynécologue et je voulais reprendre des petites choses comme ça le problème c'est que celle-là en fait chez Herbers par exemple vous avez une gamme spéciale maman j'avais eu la chance de pouvoir en tester un mais pas assez longtemps donc du coup j'ai eu de la longueur mais j'ai pas eu d'épaisseur ni quoi que ce soit et ceux-là en fait si vous êtes enceinte ou vous voulez faire un bébé faut pas les prendre en fait c'est ça que je voulais vous dire moi je prends beaucoup vous savez de compléments alimentaires et machin et quand j'ai eu le désir de grossesse que j'ai voulu faire mon bébé avec mon mari il faut faire super attention parce que vous prenez maman complément alimentaire il y a des compléments alimentaires qui vont pas vous aider pour la fertilité ou au contraire qui vont pas du tout faciliter en fait le fait de tomber enceinte alors c'est pas une science exacte mais je vous laisse quand même vous renseigner et moi c'est vrai que j'ai bien lu et c'est bien marqué que voilà sur certains produits pas forcément ceux-là mais plein d'autres de compléments alimentaires qui ne sont pas mauvais en soi mais il y a marqué si vous avez un désir de grossesse ou si vous êtes enceinte à ne pas prendre donc c'est pour ça que j'ai arrêté vraiment tous mes compléments alimentaires et ça c'est ce que je prends pour quand j'ai des nausées et tout donc antiméthyl si vous avez des nausées pour le premier trimestre ce qui a été mon cas vraiment une horreur ce bébé m'a testé dès le départ je vous conseille de prendre du gingembre ça fonctionne relativement bien le gingembre alors je sais que ça a un goût spécial mais pour en faire infuser un petit peu dans de l'eau donc on est jeudi aujourd'hui on a rendez-vous chez le vétérinaire on ne vous a pas repris avant parce que j'étais un peu crevée je ne vais pas vous mentir je commence à bien sentir que je suis enceinte d'ailleurs ça fait je ne vous l'ai pas dit mais ça fait depuis 2-3 jours enfin c'était il y a 3 nuits de ça il y a 3 nuits de ça j'ai senti pour la première fois mon bébé ce qui est très très bizarre enfin la sensation je veux dire pas de le sentir mais ouais c'est très bizarre et du coup moi c'est vrai que j'ai un petit rituel le matin j'ai un petit rituel le soir et hier soir pareil j'ai refait mon petit rituel et j'ai pu le sentir 2 fois donc ça m'a fait plaisir du coup on commence à bien communiquer donc là je vais me commander un petit bolat de grossesse pour la Saint-Valentin que mon chéri va m'offrir non c'est pas possible ce n'est pas possible mademoiselle on lâche ça en ce moment on est retourné sur un mode de rébellion un petit peu oui Milky a toujours des pupilles alors elle est propre elle fait pipi caca dehors ça c'est pas le problème le juste problème là avec Luna c'est qu'en fait moi les carnins ils boivent beaucoup donc du coup mais hé non tu l'as perdu c'est qu'en fait ils boivent beaucoup les carnins et du coup ils ont envie de faire pipi tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc du coup je ne sais plus trop ce que je vous disais mais je le saurais quand je vais faire le montage et je vais me dire ah ouais j'avais dit ça et puis je n'ai pas retrouvé à cause d'elle donc oui du coup j'ai senti mon bébé j'ai mon petit rituel et du coup je vais avoir un bolat voilà c'était ça là-dessus et ouais les bolas en fait alors les bolas c'est un virus ne l'attrapez pas en fait les petits bolas de grossesse c'est vous savez des fois vous voyez des femmes enceintes en fait elles ont un long collier et il y a une espèce de petite boule au bout alors c'est très personnalisable vous avez vraiment tous les modèles et en fait dedans vous avez une sorte de teintement et alors si je ne dis pas de bêtises il me semble que c'est indien et c'est en fait pour protéger le bébé et donc ce elle me tire la chaussette je me laisse faire et ce petit teintement en fait est hyper doux et le bébé l'entend intra-utéro de toute façon et puis ça l'apaise et ce petit bol là après vous pouvez le mettre dans un doudou à l'intérieur d'un doudou ce qui fait que ce petit bruit qu'il aura entendu finalement tout le long de la grossesse va quelque part un petit peu le rassurer bon voilà chacun ses trucs il y en a qui vont dire non mais comme je vous dis vivez les choses comme vous en avez envie c'est quelque chose qui moi elle me donnait très envie elle me vend les doigts puis il y a un doudou ma tête on a la rébellion en bas je n'en peux plus et après il faudra que j'aille emmener Milky tout à l'heure chez le vétérinaire et puis je vous reprendrai puisque je vais vraiment clôturer aujourd'hui et je suis désolée parce qu'entre temps j'ai fait ma tourte aux pommes de terre je vous referai une recette pour ça mais du coup je ne vous l'ai pas du tout montré et entre temps elle a eu le temps d'être dévorée au moins comme ça faisait longtemps que je ne l'avais pas refaite je vais pouvoir la refaire et là je vous ferai la recette donc cette semaine je crois qu'il n'y aura pas de recette du tout un gamin à moi tu film c'est quoi cette tête c'est quoi cette tête de petit monstre il ne veut même pas faire le focus sur toi tellement t'es pas sage il dit ah les passages moi je ne fais pas le focus là dessus ah ouais bah je vais tout niquer alors bon alors j'ai plus beaucoup de batterie très intelligente que je suis je n'ai absolument pas chargé ma batterie mais nous sommes rentrés de chez le vétérinaire et tout s'est bien passé vraiment tout pas de luxation en tout cas des genoux parce que ça peut être congénital chez les carlins donc ça c'est nickel son hernie umbilical c'est refermé très bien donc pas besoin de l'opérer sa dysplacité hanche on ne sait pas vraiment la sentir mais en tout cas elle avait un bon maintien tout avait l'air d'aller bien petit manque de masse musculaire quand même au niveau des cuisses arrière les vaccins se sont bien passés et en rentrant en fait j'avais reçu un colis en fait j'en ai plusieurs à vous montrer mais il y en a un je l'avoue un peu oublié en fait quand je suis tombée enceinte j'ai vite eu mal en fait au bas du dos et je me suis commandé un coussin de grossesse et puis voilà plus tard pour nourrir le bébé il y a oublié que j'en avais commandé un autre sur Amazon en fait c'est à dire que le verbe odé il est là donc il est très bien et ça c'est celui celui que j'ai reçu tu sais Amazon comment on va dire que notre lit là en fait ça va pas être possible par contre ça a l'air super confort vraiment pour te caler en plein milieu j'avais vu plein d'avis il avait l'air d'être vraiment pas mal et alors justement dans les colis que j'ai reçu j'ai reçu ça tout à l'heure d'un livreur c'est un parfum de chez Lancôme donc c'est la nuit trésor dentelle de rose de chez Lancôme ouais donc la bouteille est comme ça elle est magnifique franchement regardez je vais la mettre à la lumière pour vous la montrer elle est canon il va falloir que je mette mon appareil à charger évidemment mais du coup je disais j'espère que ça va pas trop trop sentir la rose parce que mon odorant en ce moment de femme enceinte tolère pas grand chose en termes de parfum je voulais revenir sur cette histoire de un kiki on va parler de ça de coussin en fait je vous ai dit ouais je me souviens pas de l'avoir commandé enfin j'avais dû oublier et en fait non parce qu'après j'ai regardé sur mon compte Amazon et je vois pas ce coussin et je me dis pourtant je sais que je l'ai regardé je l'ai lu quand j'ai cherché des coussins et là je me dis non c'est vrai que j'ai commandé vers beauté après j'ai pas commandé et en fait c'est ma copine Leslie qui m'avait commandé ça donc c'est trop trop gentil elle a pensé à la future maman que j'allais être elle s'est dit bon déjà que c'est nuit de sommeil c'est un peu compliqué on va essayer de pas la tuer avant que le bébé arrive voilà sinon j'ai reçu aussi ma commande Easy Parapharmacie donc ça c'est trop 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 cool je pense que j'ouvrirai un autre vlog demain pour vous montrer ça pour pas vous surcharger là mon chat il s'est dit c'est bon il y a mon truc les chats ils aiment trop les cartons et dedans il y a ma fameuse coloration celle là 12 colors donc demain matin les gars on va se faire une coloration ça va être trop bien et alors j'ai reçu ma commande Shein j'ai commandé des petites choses pour le bébé mais je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses voilà je vous la montrerai plus tard mais je voulais vous montrer ça parce que ça je l'ai trouvé que c'était bien trop mignon quand même c'est pas trop mignon franchement et alors regardez ce qui est arrivé ma commande Shein du coup mais mes coques surtout celle là elle est trop belle je crois que c'est la première que je vais mettre je les trouve trop belles toutes trop belles puisque c'est moi qui les ai choisies mais elles sont de très bonne qualité hormis je dirais toutes celles qui sont un peu en impression comme ça vous allez voir en fait c'est pas mauvais en plus pour 80 centimes enfin je veux dire voilà mais le truc c'est que l'impression quand on est très collé dessus c'est un peu moyen pas celle là celle là elle est trop belle celle là je regrette vraiment pas de l'avoir prise elle est trop jolie celle là aussi enfin voilà bon je refais ma collection et par contre celle-ci elle est jolie aussi mais vous voyez il y a un décalage le truc il a dû bouger quand ils ont imprimé j'ai repris une comme ça vous savez sur ce thème un peu astral mais dans les tons violets ils avaient ça change de mon iPhone 8 et alors celle-ci je la trouve vraiment trop jolie oui ça fait beaucoup de jolies mais je la trouve trop belle donc du coup ça veut dire que je vais enfin pouvoir utiliser mon iPhone Pro Max oui depuis le temps oui et je voulais vous montrer j'ai pris ça aussi donc c'est un puzzle en diamant je me suis posée là-dessus il y a pas longtemps je cherchais une activité à faire et j'ai pris ça donc j'ai trouvé un truc sur Shein c'est marqué café latté je crois dessus par contre je sais pas si vous allez voir mais les chips genre c'est tout petit et j'étais là ah quand même ah oui 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 donc ça me prend du temps de la concentration mais je trouve ça génial je paye ça 5 euros et quelques et franchement ça paye pas de mine comme ça mais une fois qu'il est fait le truc c'est trop mignon et je pense qu'après je vais le mettre dans un cadre pour mettre dans ma prochaine cuisine je vous mettrai le lien de mes coques si j'y pense et si j'ai pas la flemme on va pas se mentir sinon je vous laisse aller sur Shein vous tapez le modèle de votre téléphone et vous allez tomber dessus moi je me suis tapé toutes les pages donc voilà enfin quasiment toutes les pages c'est pas trop mignon ça aussi c'est un truc du coup que tu colles sur ta coque et quand tu l'ouvres ça s'ouvre comme ça voilà mais j'ai jamais vu ce système là je connaissais les trucs que tu tires mais là c'est vraiment des petites pièces c'est peut-être un peu fragile quand même il y avait plein de trucs il y avait trop de trucs c'est pas trop mignon alors je sais moi les coques iPhone me jugez pas je suis quelqu'un qui adore ça donc là je recommence ma collection qui est une bébé collection pour l'instant voilà c'est un petit bébé collection celle-là je la trouve trop belle oui je la sais je la trouve trop belle je savais pas à quoi m'attendre parce que les gens ils avaient mis un commentaire genre ouais les paillettes elles bougent pas mais moi je trouve ça génial justement qu'elles bougent pas ça décore le téléphone en mode un petit peu camailleux de paillettes et je trouve ça trop trop beau je pense que je vais clôturer maintenant et à l'avenir on va aller clôturer du coup je vous disais alors attendez on va se respecter un peu voilà je préfère avoir une tête rose de cochon qu'une tête verte du coup je vais clôturer maintenant parce que je sais que j'ai filmé pas mal de petits moments de vie ça a commencé je crois par un coup de gueule avec le Covid on est passé vraiment par tous les moments dans cette vidéo mais voilà je vais clôturer maintenant parce que je sais qu'elle va être relativement longue parce que je parle beaucoup et parce que j'aime bien vous montrer plein de trucs et comme ça ça me permet de réouvrir demain un vlog et de vous montrer quand je vais faire ma coloration naturelle je vous parlerai des produits que j'ai commandé chez Easy Para la sélection en tout cas que j'ai faite parce qu'il y a des choses pour la grossesse pour les vergetures notamment je teste plein d'huile un petit peu partout pour l'instant je suis très contente la première que j'avais testée c'était la Velleda spécial femme enceinte il pleut ? non c'est mes carreaux qui sont sales ça vous fait ça aussi des fois ? genre en fait tu regardes il pleut après tu fais ah non bah c'est juste mes carreaux qui sont complètement au crado je déteste faire ça je déteste faire les carreaux revenons-en à nos moutons et oui et j'aime bien celle de ces loups honnêtement je dis pas ça parce que j'ai déjà travaillé avec eux et parce que je vais sûrement retravailler avec eux à chaque fois que je parle les vis-là et bébé le vétérinaire il avait dit que tes vaccins ça allait te mettre KO pendant deux jours plus ou moins non à chaque fois et qu'est-ce que je disais du coup à cause de toi j'ai perdu oui et que je vais sûrement retravailler avec eux donc vous m'avez demandé plusieurs fois si j'avais des codes promo pour l'instant j'en ai pas probablement qu'il y en a un qui va venir courant février je ne sais pas quand en tout cas mais j'ai reçu la gamme pour les mamans du coup et l'huile pour le ventre je vais pas vous mentir je l'adore vraiment elle sent super bon ma peau elle est super douce du coup j'ai aussi commandé de l'huile à consommer spécial maman je l'avais déjà acheté en fait sur un autre shop et j'ai vu qu'il l'avait sur Izipara donc voilà je trouvais que le prix était correct aussi j'ai plein de choses à vous montrer donc j'ai trop trop hâte et du coup je vais clôturer ici je vais vous remercier d'avoir regardé ce vlog je sais plus trop ce que j'ai filmé honnêtement mais du coup on va se retrouver avec un peu plus de maquillage à venir parce qu'en fait j'attendais de faire ma coloration quand vous vous sentez pas forcément bien dans vos cheveux ou dans votre peau parce que là je pense qu'elle est bien naturelle vous voyez enfin c'est pas que je me sens mal dans ma peau mais c'est juste que voilà des fois on se sent pas au top et ben voilà je me dis demain quand je vais faire ma coloration et tout je sais pas ça va me donner un coup de peps et je pense que j'aurais envie de me maquiller un petit peu me faire jolie et tout donc c'est tout un enchaînement de choses toi tu vas enchaîner les bêtises et les fessées bon en tout cas je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de suivre l'avancée que ce soit pour ma grossesse puis ma vie en règle générale si vous avez juste envie qu'on partage je trouve ça trop cool n'hésitez pas non plus à mettre la petite cloche à activer les notifications parce que quand je mets des vidéos des fois je fais des premières donc ça veut dire que pendant que la vidéo se diffuse c'était genre juste trop trop bien donc je remercie toutes les personnes qui étaient là c'était pas prévu mais du coup je l'ai fait et j'ai trop kiffé et également à mettre un petit like si vous avez aimé donc voilà je vais y aller parce que là en fait je crois en train de me faire comprendre qu'il y a d'abord sinon mon pull il vient de chez Kiabi non même pas il vient de chez tu viens de chez où toi je sais plus non Zalendo je l'ai acheté sur Zalendo la laine dernière bon bah je vais vous laisser parce que j'allais enchaîner sur autre chose et en fait ce vlog ne se termine jamais du coup bon allez je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao